Alors, on a pensé de procéder ainsi, avec Marco Bertozzi, par, on a juste deux heures, juste deux heures pour traverser l'œuvre d'un collègue qui travaille de manière aussi forcenée. C'est vraiment peu. Alors, pour essayer de réduire en deux heures ce qui peut se passer entre vous et lui, j'ai proposé que je me charge de lui poser des questions, que j'ai conçu tout simplement en ordre alphabétique par l'individuation de quelques points de son CV. Travailler sur tous les travaux de Marco auraient été impossibles, mais j'ai essayé de concevoir des petites pistes à ouvrir ici avec vous qui sont aussi tout particulièrement en résonance et d'une part avec notre laboratoire, mais aussi avec les intérêts de recherche et de recherche création qui sont à l'école des médias. Alors, j'ai fait une édition critique de ton travail et bon, on s'assoit déjà. On vous encourage, je m'en sois ici, on vous encourage aussi à poser les questions que vous désirez poser à Marco. J'ai amené juste ceux qui étaient dans ma bibliothèque personnelle. Si je passais par la bibliothèque de M. Courtemanche, j'aurais eu beaucoup plus de titres. Alors, je me suis dit, c'est bien d'avoir des objets physiques de l'auteur qui est à côté. Ils sont ici. Et on y va. Bon, merci Viva. C'est un peu spécial comme situation. Peut-être Viva m'adore, donc elle organise des choses comme ça pour parler deux heures de ma vie, de ma biographie, donc je suis un peu comme ça. En italien, on dit « imbarazzato ». Gêné. Non, pas gêné. Non. Mais embarrassé, non. Embarrassé, c'est pas… Non. Mais bon, quand même, merci Viva. Merci à vous pour être là et j'espère que quelque chose, quelques horizons pourraient être intéressants pour vous parce que là, on va mélanger des parcours de création cinématographique avec des recherches, avec aussi des parcours qui concernent l'organisation des expositions et des responsabilités des politiques culturelles. Donc, voilà, j'espère que chacun peut trouver quelque chose d'intéressant. Et merci encore, Aviva. Ça me fait grand plaisir. Peut-être en introduction très rapide, sachez que Marco, cette année, a pris un permis d'un an de son université qui est l'Institut universitaire d'architecture de Venise, le UHAB à Venise, un des centres névralgiques de la haute culture européenne en ce moment et ce, déjà depuis quelques années. C'est donc des études de la pratique cinématographique dont il s'occupe principalement au UHAB, étant aujourd'hui donc en interaction avec une typologie particulière d'étudiants qui se forment à ce que son programme appelle la culture du projet. Mais en allant à Raybourg, son parcours est assez multidisciplinaire parce qu'on le voit partir avec des études supérieures en architecture, donc d'abord architecte, ensuite dans un doctorat en discipline du spectacle avec une spécialisation en question de philologie du cinéma, en études cinématographiques. Par la suite, il enseigne dans différentes universités importantes italiennes et dans des centres de création cinématographiques importants italiens et pendant qu'il fait ceci d'enseigner, il continue de mener de front de manière active, chose précieuse quand on enseigne la création, qu'est de mener activement aussi une carrière de création. Alors la bibliographie et la filmographie sont trop longues, vous en aurez quelques extraits et quelques aperçus durant la discussion. Alors la première question avec laquelle je voulais introduire ton travail, c'était à propos de ce qu'on appelle, traduit en français de l'italien, le vedutisme. De vedutisme, c'est-à-dire mot dérivant du terme veduta, la vue. Donc le vedutisme, terme existant tout de même en français, vedutisme en italien, terme spécifique qui désigne surtout la peinture du 18e siècle italienne et flamande, les deux de manière importante avec des écoles importantes. En Italie, une école vénitienne tout particulièrement importante avec Canaletto, par exemple, du vedutisme. Et à partir de cette idée picturale, il y a une lecture que Marco propose dans une étude qui devient livre, celui, je l'ai ici physiquement, qui s'appelle l'imaginaire urbain dans le cinéma des origines, la vue lumière, la veduta lumière. Donc un livre publié en 2001, un livre qui, de par l'intitulé sur le vedutisme, sur la veduta, sur la vue, se rattache donc à un imaginaire qui vient des arts plastiques, qui vient de la peinture, qui vient surtout du regard sur la ville, sur la ville, que certains peintres, à une époque spécifique, ont inventé, au faute manière de regarder la ville qui a été inventée, et que Marco Bertotti utilise comme loupe pour scruter, comme point de départ, pour regarder un énorme corpus de cinéma, qui est le corpus des vues lumière, des films réalisés par l'entreprise lumière, signés par les frères lumière, réalisés par des opérateurs des par le monde, mais avec cet angle qui amène à regarder le catalogue de ce cinéma de premier temps à partir de la notion de vue. Étant donc la notion de vue, non seulement une notion qui relève de la peinture de paysages, mais d'une peinture de paysages en particulier, qui est la peinture de paysages urbains. Paysages urbains remontant au XVIIIe siècle avec des caractéristiques que peut-être que les frères lumière, à toute fin du XIXe, mais en tout début du XXe siècle, par certains aspects trouvent immuées. Pour certaines villes comme Bénise, en gros, deux siècles et demi plus tard, les frères lumière, en fait, se retrouvent à pouvoir filmer les mêmes vedoutes que Canaletto avait peint, par exemple. Mais voilà, au-delà de ces cas particuliers de certaines villes assez spéciales, comme Bénise le sont, cette idée de considérer un catalogue qu'on fait à entrer dans l'histoire du cinéma comme le premier catalogue de cinéma documentaire, le fait de le voir à partir d'une loupe particulière qui est la mise en scène de la ville. Entrez, entrez, n'ayez pas peur. À partir de cet aspect particulier qui est la mise en scène de la ville, voilà, c'est un élément sur lequel j'aimerais que Marc aurait vienne. Et aussi, en me disant si sa première formation qui est donc d'architecte a fait en sorte que le premier objet cinématographique sur lequel il travaille de manière aussi massive, même d'un point de vue archivistique, est donc lié à son imaginaire d'architecte. OK. Bon, je pars avec une citation. C'est une citation de Jacques Legoff qui dit que les hommes utilisent les technologies avec la mentalité des hommes précédentes. Alors, les Lumières, ils misent à pointe les cinématographes, mais ils ont une mentalité dérivée et héritée par les systèmes formaux précédents. Et les systèmes formaux précédents qui représentaient la ville, c'était la vue. C'était la vue. En particulier en Italie, on avait une tradition très forte liée au grand voyage, liée au milord, au grand voyageur qu'il venait en Italie. Il achetait des vues, peintre par Bellotto, Guardi, Canaletto, quelquefois Piranesi. Et ça, c'était une tradition pluriséculaire à laquelle les Frères Lumières, ils s'attachent pour appeler quand même une nouveauté. La nouveauté, c'est les films. Mais il n'appelle pas les films films. Il appelle les films vues. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça concerne une persistance formelle dans une vision du cinéma, comme disait Henri Langlois, le fondateur et le directeur de la cinémathèque française. Il avait trois siècles du cinéma. Les cinémas, donc trois siècles du cinéma. Et dans cette idée-là, appeler vu les films, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Aussi parce que pour changer ce modèle des vues, ce n'est pas suffisant, ce ne sont pas suffisants les premières dix années du cinéma, les premières quinze années du cinéma. Mais je pense qu'il y a un vrai changement avec les symphonies urbaines, c'est-à-dire dans les années 20, avec la conscience du montage, de la force du montage. Là, la représentation de la ville va changer complètement vers une idée plutôt proche à l'idée de Benjamin, à l'idée des sociologues qui parlaient de l'expérience aussi émotionnelle et sentimentale de la métropole. Tandis que la vue, on pourrait faire une sorte d'équation. La vue, c'est lié à l'idée des villes intactes, comme les films, c'est lié à l'idée des métropoles. Voilà, une grande synthèse. Mais c'est ça, parce que dans les vues-lumière, premièrement, ils sont monopontuels, c'est-à-dire ils fissent les trépieds, ils vont tourner pour 50 secondes. Quelques fois, ils mettent aussi les trépieds sur un moyen qui bouge, mais quand même, il y a toujours cette idée de fixité. Et cette idée de fixité correspond, si tu veux, à une peinture très belle d'un anonyme florentin qui, à la moitié du 15e siècle, il fait la vue de la chaîne, la vedoute de la caténa, où on voit Florence prise par un point de vue, enchaînée par une vraie chaîne. Au-dehors des murs, des remparts de la ville, il y a une chaîne avec un louquet. C'est très fort, cette vision. C'est-à-dire, la vue, c'est ça, elle se détache complètement du territoire, du paysage. Ça, c'est la ville, et après, d'ailleurs, il y a le paysage. Mais c'est lié aussi au sens de la citoyenneté, parce que si tu étais citoyen, tu habitais dans la ville. Les paysages, ils n'avaient pas de droits, ils n'avaient pas les mêmes droits. Donc, on a des amis de Concordia University qui viennent aussi. Donc, cette idée de fixiter la ville comme quelque chose de donné, protéger l'idée des civitas, c'est-à-dire l'essence d'appartenance à cette ville, c'est bien protégé par les murs, et la vue, ça va être l'institution formelle qui garantit ça. Donc, la vue, c'est encore ça. Tandis qu'avec la symphonie urbaine, avec le cinéma qui arrive après, c'est le changement total, c'est George Zimmel quand il parle de métropole et vie mentale, c'est la psychanalyse, c'est tout un monde complètement différent qui va quand même être développé dans les années 20 avec le surréalisme, etc. Et ça va donner une autre vision complètement différente de la vie. Et donc là, c'était ma thèse doctorale. Le livre, c'est le livre qu'on voit là, ici. Et bien sûr, la deuxième partie de ta question, les regards que j'ai peut-être rebâtis dans ma formation d'architecte à Florence, c'était très important aussi parce que mon diplôme final, c'était pas un projet, c'était un film. Et donc, tout de suite, j'ai vu la difficulté parce que la commission faite par des architectes et des ingénieurs, elle s'est regardée en disant comment on peut évaluer un film comme un projet d'architecture. Alors là, il y a eu une grande discussion. Finalement, on s'est bien sorti. Je suis bien sorti. Mais c'était intéressant de voir un peu la difficulté d'évaluer pour un diplôme en architecture. Enfin, le film s'appelait « Les scénarios de la vacance dans la métropole balnéaire romagnole ». Donc, c'était un film sur ma ville. Ma ville s'appelle Rimini en Italie. C'est une ville linéaire dédiée au tourisme. Et là, avec un modèle sémiotique, j'ai cherché d'individuer des macro-unités textuelles et le fonctionnement du touriste comme lecteur-acteur de cette ville linéaire. Donc, un grand stage, un grand palcoché dans lequel on va consommer les rituels de la vacance des masses. Là, c'était les débuts avec le diplôme en architecture et après, avec le doctorat, l'étude des vues-lumières. Alors, il y a double lien avec l'architecture dans ce que tu viens de nous présenter. Parce que, en écoutant une partie du récit de la défense doctorale, où le jury d'architectes et d'ingénieurs peut légitimement se poser la question à partir de quel barème jugé en film et non en édifice. J'ai pensé, en t'écoutant tout de suite, dans la théorie de la restauration de César Ebran, dit un livre très important, la théorie du restauro, qui est un peu à la base de la naissance, de la discipline de la philologie cinématographique pour la restauration. Quand César Ebran dit, justement, de l'affinité entre le cinéma et l'architecture, en commentant que, tout d'abord, l'œuvre de restauration d'un film doit se tenir. Le film, on considérait, on traitait, on parlait de restauration de pellicule argentique en 35 mm, donc avec des questions aussi physiques de support. Et les commentaires des lecteurs de César Ebran comme héros de la discipline de la restauration cinématographique étaient de dire, comme César Ebran traitait de la restauration en architecture, comme cette démarche qui permet aux édifices de traverser les siècles, de continuer d'être non seulement des bouts, mais même vivables, dans lesquels on peut transiter, dans lesquels on peut se loger. Ainsi, la restauration du film, donc dans les exégètes de César Ebran dit, ainsi la restauration du film et cette discipline qui doit permettre de pouvoir, physiquement, non seulement garder l'image telle qu'elle a été, comme ton travail sur les vues-lumières durant la recherche doctorale, me permettre après, à cette vue-lumière une fois restaurée, d'être encore vivable avec les moyens contemporains. Donc l'idée aussi de la médiation du film-lumière qui peut passer dans un deuxième réseau, qui est celui de la télévision, et qui le rende encore fonctionnel, vivable, pouvant s'adresser avec ces moyens qui sont visuels. Ce n'est pas des escaliers, ce n'est pas des fenêtres, ce sont des moyens visuels de pouvoir s'adresser par les époques. Et je ne sais pas si, à l'époque des études doctorales, étaient, disons, dans les lectures canoniques, comme ça l'a été dans mon époque, une dizaine d'années plus tard, la théorie de la restauration de César Ebran dit, lorsqu'on commence à essayer de comprendre quels sont les enjeux derrière la préservation d'une œuvre, on passe par la pensée de quelqu'un qui s'intéresse à la restauration d'une peinture, mais tout spécialement à la restauration d'édifices, d'architectures. Oui, là, il y a eu un grand changement en Viva, parce que, premièrement, jusqu'aux années 70, tu prends un film moins colorier à la main, on restaurerait seulement les films dans le sens narratif du terme, on perdait les couleurs, on disait, on a fait une copie en noir et blanche, c'est sauver les films. Tandis qu'après, on a vraiment vu que, quelquefois, dans les films coloriers, il y avait des aspects narratifs et dramaturgiques très importants dans les couleurs. Et on appelle des films, du mot italien, symphoniques, chromatiques, stagionales, saisonnières, pour dire que c'est un film où la coloration, c'est très important. Et puis, il y avait cette centralité de la narration. Tandis que maintenant, si on perd des photogrammes, et on perd les parcours narratifs, on dit, voilà, c'est pas trop important, on peut mettre du noir dedans, et on dit, c'est quand même sauver ce qu'on est arrivé aussi avec des trous, des graphies, de l'émulsion qui s'évanouit, parce que ça donne une autre perspective. C'est la perspective du passage du temps, finalement. C'est pas la perspective narrative, narratologique, c'est la perspective, si tu veux, esthétique, à travers laquelle, dans la peinture, on va plus à redessiner les choses qu'on a perdues, mais on met une surface neutre. Et aussi dans le cinéma, on va pas à retrouver l'image perdue. On laisse des photogrammes noirs pour dire, là, il y a quelque chose qu'on a perdu. Ou bien, on laisse des photogrammes noirs, avec l'émulsion qui s'est envolé. Et ça, c'est une autre beauté. C'est une autre beauté, c'est pas lié à la narration, c'est lié à une fruition esthétique, que peut-être les pratiques du found footage vont expliquer fortement. Oui, oui. Et on va revenir sur à la fois les esthétiques et les pratiques du found footage. ... ... ... ... ...